C'est vous qui avez tiré un coup là ? Oui mais pour quelle raison vous avez fait ça ? Dans la forêt, je suis monté et puis je voulais tirer sur quelque chose, j'ai tiré dans les bois. Je n'ai pas tiré sur personne. Tu peux nous montrer le fusil là ? Allez, on peut rentrer là ? Oui, vas-y. Excédé par les plaintes de sa voisine, cet homme avait apparemment besoin de passer ses nerfs en tirant des coups de fusil. Les gendarmes tiennent à savoir de quelle arme il s'agit. Il y avait une cartouche dedans là ? Non, 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 il était exactement comme il est là. Il y a une cartouche posée là et les autres dans la cartouche. On peut voir, c'est quoi ça ? C'est la facture. C'est la facture. J'ai acheté ça dernièrement parce que ces gens là me font chier. Ils ont dit qu'ils vont appeler des gens de tuyaux pour me foutre. Tu vois quoi, moi j'aime mon gosse, moi je rigole pas. Moi je les pète, moi. C'est eux qui font chier, man. Ils sont venus avec des gens, ils veulent ramasser ici. Mais elle dit que vous mettez la musique trop forte. On est vendredi monsieur, regardez ma petite caisse. Arrêtez, j'ai pas le droit de tout le monde de mettre la musique. Arrêtez, non, mon frère. Visiblement, il s'agirait d'un conflit de voisinage qui s'envenime depuis plusieurs semaines. À quoi vous sert cette arme là que vous avez achetée ? Là maintenant là ? Elle vous sert à quoi ? Plus pour la chasse. Plus pour la chasse. Mais pour me protéger aussi, je vais pas mentir. Pour ma protection. Protéger de quoi ? Ben, de certaines personnes qui ont envie de ma tête. Et moi, au cas où, avant qu'ils arrachent ma tête, j'arrache leur part. Ah, ici faut être armé, mon gars. C'est dans les squads, tout les squads, si t'es pas armé. T'as dans le cul, hein ? Ouais. Il faut pas que tu tires avec ton pétard ici, là. Il faut pas que tu tires avec le fusil, là. D'accord ? Même plus loin. Le fusil, c'est fait pour chasser dans la forêt ou sur le fleuve. Pas loin de la forêt. Tu prends... Ouais. Tu montes un tout petit peu là, t'es déjà dans la forêt. Oui, mais t'étais pas en train de chasser. Il y avait quand même du monde, d'accord ? Tu fais pas ça ici. Ok, d'accord. Si tu veux pas te recevoir une balle ou quoi, parce que nous, quand on arrive, tout de suite, nous, quand on nous appelle, c'est tir d'arme. L'homme se dit victime d'un gang de brésiliens qui feraient la loi dans ce bidonville et qui voudraient le déloger. Ils voulaient ramasser mon squad, quoi. Vous comprenez ? Ils sont venus, ils ont dit, ah ouais, on va te faute dehors avec ta famille, on va mettre d'autres personnes. Et attention, ils font d'autres gens venir du Brésil pour aller. Des clandestins venir habiter là. C'est pour ça que vous vous défendez ? Ah bah ouais, regardez ce que j'ai. Ah bah ouais, obligé. Les gendarmes ont pris soin de démonter l'arme, mais ne peuvent pas la saisir car elle a été achetée légalement. Ça, on le rencontre fréquemment ici. Ça, c'est l'arme de chasse prédilection de la Guyane. Un Baïkal, avec un canon, calibre 12. Donc là, qu'est-ce qu'il a là ? Du 4, du plomb du 4. C'est quand même assez gros. Et là, il y a une brennette, là. Vous pouvez en répéter ? C'est quoi une brennette ? Une balle. Je dis de Antoine, je te remets moi. Donc ça, ça fait des dégâts. Combien tu l'as payé ? 220 euros, ça coûte ça. Tu as juste eu besoin de ta pièce d'identité. Voilà, en Guyane, il peut acheter ça avec sa pièce d'identité uniquement. Il va dans une armurie, il présente sa pièce d'identité. 220 euros et il ressort avec un calibre 12. Tu peux le ranger, le remonter. D'accord. Ton autorisation de papier, je te le laisse. C'est bon ? C'est bon. Vous allez le ranger où, là, le fusil ? Eh bien, sous le lit. Sous le lit, prêt à servir à la prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada